Bonjour, je m'appelle Karima Deli, je suis députée européenne Europe Écologie-Les Verts, mais je suis également vice-présidente de l'intergroupe Urban Logement à l'Europe. Je suis aujourd'hui invitée dans le Conseil Régional Renal parce que j'interviens sur une conférence Le Logement en Europe et le lien avec ce qu'on appelle la politique de cohésion. Pour faire très bref, la politique de cohésion, c'est la politique qui va gérer l'ensemble des fonds structurels pour la prochaine programmation, c'est-à-dire 2014-2020. J'ai été interpellée notamment par une de mes élus, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Léla, tu peux montrer ta petite tête, et qui va me poser une question en direct concernant notamment ce que nous on appelle au niveau européen les communautés marginalisées. Donc on retrouve les sans-abri, les personnes qui sont en recherche d'un logement décent, mais surtout la question des Roms. Donc la question de Léla. Très concrètement, quels sont les outils, les dispositifs, les moyens financiers que met à disposition l'Union Européenne pour permettre tout simplement que dans l'agglomération stéphanoise, dans laquelle 400 personnes se trouvent à la rue, parmi lesquelles de nombreuses familles Roms, quels sont ces outils qui permettront que demain notre agglomération stéphanoise, en partenariat avec le conseil régional de Rhône-Alpes, puisse apporter des solutions et des réponses concrètes à ces familles à la rue. Alors très concrètement, c'est que nous, au niveau du Parlement européen, donc de l'Europe, nous avons débloqué, il y a plus d'un an, 3% du FEDER. Donc le FEDER, c'est quoi ? C'est le Fonds de Développement Régional qui va s'attaquer notamment aux structures. On s'est rendu compte que la question des Roms était prioritaire, donc on a dégagé 3% de ce fameux fonds pour la question du logement des Roms. Donc aujourd'hui, il faut absolument que votre territoire mobilise, premièrement, ces fonds. Pour ça, il faut réouvrir ce qu'on appelle les programmes opérationnels pour mettre en avant les projets concernant les Roms. Ça ne suffira pas, parce que la question du logement est une question prégnante, mais il faut tout un accompagnement social des populations. C'est-à-dire, un des axes majeurs pour moi, c'est l'accès à l'ensemble des services publics. Et c'est l'éducation, l'eau, l'électricité, la santé, l'emploi aussi. Et donc, il y a aussi des montages à faire, notamment via un autre fonds qu'on appelle le Fonds Social Européen, puisque nous sommes engagés dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, dont sont victimes notamment la communauté Roms. Et donc, il faut également mobiliser ce fonds pour faire en sorte que demain, les populations Roms ne soient plus marginalisées, ne soient plus stigmatisées, mais soient réellement, comme nous tous, les habitables représentants européens, et qu'on puisse les aider et qu'ils vivent dignement. Et quand je dis vivre dignement, ce n'est pas un effet de communication, c'est un droit fondamental.